Entre Bordeaux 15e et Rodès 6e, c'est plus qu'un simple match de championnat au regard de la dernière opposition il y a quelques mois entre les deux formations lors de l'ultime journée où les Girondins étaient encore en course pour la montée mais ont finalement perdu la rencontre sur tapis vert après qu'un supporter Girondin soit sorti des tribunes pour venir à l'encontre d'un joueur rutennois. Le match avait été interrompu à la 23e minute Le score était de 1 à 0 pour le Raph et c'est donc avec ce passif que se dispute cette rencontre C'est le deuxième match pour Albert Riera sur le banc des Girondins de Bordeaux Une première situation pour les Bordelais avec ce pénalty sifflé par M. Millot La sortie d'unième passif et ensuite le pénalty transformé avec beaucoup de sang-froid, de lucidité par le capitaine Johan Barbet Après 13 minutes de jeu, ça fait 1 à 0 pour Bordeaux avec le deuxième but de Barbet Les Girondins vont doubler la mise 5 minutes plus tard à la 18e minute avec Gaëtan Vesbeek Superbe frappe de l'ancien socialien, ça ricoche sous la barre transversale de l'international congolais Lionel Passy, Bordeaux abriqué Mais Rodez à la 33e minute va réduire l'écart à 2 buts 1 grâce à Théryk Arconte Quatrième but pour le Guadeloupéen lui qui avait inscrit un triplé avant la trêve face à Caen et le succès à 5 buts à 3 2 buts 1 à la mi-temps pour Bordeaux qui avait parfaitement entamé la rencontre Mais ensuite Arconte a trompé la vigilance de Khalil Johnson Le gardien suédois titularisé à la place de Rafał Straczyk qui avait commis une erreur face à Angers lors de la dernière journée Et le revers des Bordelais face au score 2 à 0 Superbe intervention ici de Lionel Mpasi sur David Tashvili Le bon travail du Slovène Vipotnik et David Tashvili qui peut-être ne croise pas suffisamment sa frappe pour tromper Lionel Mpasi Et les Bordelais qui restent à la merci d'un retour des Rutenois Il va intervenir à la 79e minute La très belle transmission de Luca Buades pour Andreas Untonji L'international béninois prêté par Caen égalise à 10 minutes de la fin d'un superbe ballon piqué Mais sur cette fin de partie les hommes du Didier Santini ont une superbe balle de 3-2 au bout du pied de Kylian Corredor Ca n'est pas converti Une fin de match assez animée avec Albert Ellis lancé dans la profondeur Lionel Mpasi va à l'encontre de l'attaquant hondurien Et commet la faute c'est un carton rouge sorti à l'endroit de Lionel Mpasi Tous les changements ont été effectués Ce coup franc ne donnera rien avec un joueur de champ qui est dans les buts On va en rester là 2 par tous scores final Bordeaux sans succès depuis 6 matchs Désormais 3 nuls 3 défaites Occupe la 15e place avec 2 points d'avance sur la zone rouge Bordeaux est revenu de 0-2 à 2-2 et ramène un bon point de l'extérieur pour occuper la 6e position ... ... ...